Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin, de ce vendredi. A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, notre invité, le ministre de l'environnement, Monsieur Abner Septembre. Monsieur Septembre, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous pour parler environnement ce matin. Bonjour Monsieur Wendel, si vous avez plaisir de vous m'envoyer avec nous, saluer tout un télécitateur de radio, télé, métropole. Première question aujourd'hui, c'est Jeanne des îles déjà, à titre de rappel, c'est la journée mondiale de l'environnement. Est-ce que, l'on a parlé d'environnement, il y a quelque chose à célébrer en Haïti en particulier ? Bien sûr, il y a quelque chose à célébrer parce que l'environnement existe malgré tout en Haïti. Il y a quelque chose à célébrer, c'est que Haïti a été quand même, malgré l'état de dégradation environnementale, il y a un poste de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a encore une richesse d'importance non seulement pour le pays, mais pour le monde entier. Donc, il faut protéger ce minimum et ensuite renforcer ce qui est gagnant pour le pays, la toute belle richesse environnementale que l'on a gagné. Oui, nous sommes capables de parler d'environnement dans la mesure que l'environnement, c'est un tout. Et nous-mêmes, nous-mêmes et l'autre, nous sommes capables de nous, nous faisons partie de l'environnement et de nous existent. Et sinon, nous avons pu respirer l'air, nous avons pu manger, nous avons pris de l'eau. Et là, ce n'est pas en dehors de la planète Terre, là c'est en dehors de la planète Terre, c'est en dehors de l'environnement. Naturellement, nous avons un environnement qui est dégradé et qui fait problème, je ne veux pas dire. On dit dégradé, et vous crampez. C'est comme si, monsieur le ministre, les films dégradés, alors qu'on a comme l'impression que c'est comme un processus qui vient de débuter. Non, en fait, dégradation, aujourd'hui là, c'est un processus. Et toutefois, on ne peut pas bloquer l'eux, il a continué juste à ce que, en fait, où il y a un point de non-retour. Je ne crois pas dans les conditions actuelles qu'il y a un point de non-retour. Seulement, il y a un point qui est très critique et ça a interpellé la conscience de chaque citoyen par rapport à des voix yogiens vis-à-vis de maire Naturellat et aussi de l'État représenté par le gouvernement, de responsabilité lui, pour lui non seulement porter des réponses par rapport à ça qui est capable de poser dégâts à l'environnement, et que ce soit à travers le monde, que ce soit à travers dégâts naturels, et même l'effet. Ils sont ensemble, parce qu'aborder cette question, ce n'est pas un détail lié, ce n'est pas un phénoménal lié. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect démographique à considérer, et il y a l'aspect moyen de vie, et même de survie, parce qu'on va vivre dans l'environnement, on a besoin de côté pour habiter, on a besoin de côté pour manger, on a besoin de côté pour faire activité, et il y a chaque, il y a une influence sur l'environnement. Maintenant, est-ce qu'il y a un sens qui est respectueux de l'environnement ? C'est toute la question de gouvernance environnementale qui est posée. Je ne vous dis pas, la question, par exemple, de zoning dans l'espace, que ce soit l'espace de montagne rurale, que ce soit en particulier l'espace urbain, parce que je ne vous dis pas, on a besoin de vivre plus à l'urbain, parce qu'il n'y a plus de monde qu'à vivre en milieu urbain qu'en milieu rural. Et moi, il y a un petit milieu rural là, parce que la situation n'est pas bonne. Mais là où il est dans le milieu urbain, il y a une situation qui n'est pas nécessairement mieux que ça, au contraire de tout, qui plongeront dans les circonstances qui poussaient que l'environnement devient très, très dégradé, en quelque sorte. C'est vrai que le thème à Nessa, c'est biodiversité, mais en Haïti, et ceci depuis quelque temps, nous avons l'impression que l'on parle en haïtien de l'environnement, l'héropie bois, tout simplement, l'héropie bois, il a coupé, l'héropie déboise, non seulement. Et pendant plusieurs fois, on parle là, on dit qu'environnement, c'est un tout, c'est un ensemble. Mais nous n'avons pas l'impression que nous avons une politique qui est appliquée, qui est articulée pour l'environnement en Haïti. Qu'est-ce que nous avons l'impression de ça, monsieur le ministre? D'abord, on dit que l'environnement, c'est un tout. Et l'héropie dégradée, c'est vrai, nous nous disons, et nous nous disons là comme si nous n'avons pas l'impression que nous n'avons pas une politique. Nous nous croyons une politique, et même l'héropie politique, c'est une politique. Mais d'une façon, nous n'avons pas une politique, nous n'avons pas en adéquation avec ampleur au phénomène. Et une adéquation, ça, nous n'avons pas porté sur le plan sectuel, nous n'avons pas porté sur le plan des moyens, nous n'avons pas porté sur le plan des conditions de vie, nous n'avons pas porté sur le plan culturel, nous n'avons pas poussé à différents niveaux, parce que les réponses sont pas porté, nous n'avons pas porté sur le plan qui boit seulement, on va le planter, et bien nous passons à côté. Il faut construire la vie, construire la vie, construire l'homme dans son environnement, et faire que les sentiments, un élément d'appartenance, aient un rôle à jouer par rapport à ça. Je dis à la question, le drame de survie, et ensuite, la pousse et la cupidité du cérémonne fait que, il n'y a pas de faire attention à dégâter la pause. Par exemple, l'homme fait en route, ou du moins ce côté, on va mettre une pompe à essence, ou du moins ce qu'on va exporter une carrière de sable, ou du moins ce qu'on va construire une maison. Nous n'avons pas de multiplier les exemples, qui montre où à chaque fois, il faut penser l'environnement, savoir est-ce que ce geste-là que vous êtes en train de poser, est-ce que les risques de l'environnement, du moins se limiter, environnement y compris ou même que d'autres en danger. Et les législations existent. Maintenant, est-ce qu'il y a appliqué pour ça qui, pour provision qu'une baguette, c'est chez Baïtet Noéau, mais surtout, c'est fait ou appliqué, en dehors de toute relation d'amitié ou de puissance du monde, celui qui est fautif, et fautif, eh bien, il doit être pénalisé. En même temps, il faut sensibiliser, éduquer le citoyen. Et ça crée moi-même, dans mon approche, j'insiste toujours sur ces trois éléments. D'abord, c'est la réceptivité citoyenne. Et cette réceptivité, c'est d'abord un construit en termes de sensibilisation, d'éducation, d'organisation, de planification et autres. Et ça, au Vingéen, il y a un monde qui, pas seulement vivant dans l'espace, mais qui est capable de poser cette réceptivité de question par rapport à l'espace et qui comprend les éléments systémiques de l'espace. Deuxième aspect, l'homme, il y vit aussi d'ambition, d'aspiration et de besoin au quotidien. Maintenant, il faut que ces éléments également soient satisfaits. Ici, nous, organiserons l'État, ça veut dire que, d'un côté, nous, nous avons pu voir l'État en moyenne à travers les taxes, et en tout, l'État garantit nous des services. Or, regardez, je ne vous dis en milieu oral, par exemple, il n'y a pas un policier qui soit présent, il n'y a pas suffisamment de dispensaires, il n'y a pas suffisamment de routes, il n'y a pas suffisamment d'écoles. Et c'est comme si tout ça, puis il faut l'embarer, que nous, nous, nous avons besoin, il faut aller ailleurs. Donc, ce qui n'est pas normal. Donc, les besoins universels, fondamentaux de l'homme, quels qu'ils soient côtés liés, ils sont impératifs à satisfaire. Donc, ces rôles de l'État, on peut créer ces facilités. Et si, au pas là, évidemment, avons un retour dangereux sous l'environnement. Et troisième niveau, c'est le niveau de coercition, et c'est là le rôle égalien de l'État. Dans la mesure, les deux premiers, et bien, au fait, et bien, si un citoyen se met en travers des principes, des règles mariaux, assurément, il doit être sanctionné. – D'où la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. On ne peut même pas envisager la réhabilitation de notre écosystème sans restaurer l'autorité de l'État. – C'est évident. Maintenant, il faut bien comprendre le concept de l'autorité de l'État. Et quand on parle de restauration de l'autorité de l'État, fort souvent, il y a des personnes qui pensent d'abord à l'État bâton. Ça, c'est un aspect. Mais il faut la carotte aussi. Et il faut l'éducation. Il faut la proximité. Il faut les services. Et parce que, il y a des bagailles et le citoyen doué tant mieux. – Mais il fait commencer dégradé, monsieur le ministre. – Comment ? – Il fait commencer dégradé là. – C'est... – C'est... – C'est... – Sous besoin tout, il faut ça. Sous besoin tout, il faut ça. Pour réhabiliter notre environnement, eh bien, écoutez, c'est... Où besoin qu'on 50 ans, il y a un environnement qui semblait assalteiller il y a 20 ans, il y a 25 ans. – Je suis désolé, monsieur Théodore, ça prend du temps. La nature demande du temps. En une fraction de seconde, on est capable de stabiliser et de tuer la nature, mais il faut du temps pour construire et construire en quelque sorte. Par exemple, quand on passe à prendre 5 ans selon type de pieds-bois pour le capable barou et qui lit l'idéal. Ou du moins, si vous comparez la réalité de Port-au-Bruns. Maintenant, faire Port-au-Bruns retourner dans l'état normal, ça veut dire que c'est considéré un pile facteur. D'abord, comme on prend l'habitude d'Ili, il faut d'abord faire retourner les gens dans leur pays et natal et pour que ils viennent de services. Donc, construire ça, il n'y a pas qu'à le faire au jour et le lendemain. Ça le fait, mettons, ce n'est pas créer des cimetières pour les arbres, mais c'est créer un espace pour les arbres et pour les capables de joueur l'environnement. Oui, ça prend du temps. Seulement, ça nous besoin, nous besoin, un, que la volonté existe, deux, que des actions a faites, et trois, que la population est consciente de ça, la participer ensemble avec un État responsable. C'est un responsable qui fait une dénonciation publique par rapport à l'action qu'il a posé et puis de l'autre côté l'action qui a été fait. Et le responsable ça te parle de dédi, je prends un terme n'y a l'apport et l'équipe de décoller. Un, par exemple, assiette styrofoam ou, tu as des lois que tu as sorti, des arrêtés qui tu as prend pour ralentir ou pour interdire l'utilisation d'assiette. Je ne sais pas qu'il y a un restaurant ou M. le ministre ou même ce qu'il y a une fois se faire acheter, manger, pour te pour. Je ne sais pas que tu pratiques ça. Je pratique ça parce que je me refuse et je me refuse longtemps et pour l'horizon par rapport à l'action écologiquement et deuxièmement par rapport à la santé aussi. Je crée nature en quelque sorte et ça ne parait pas au monde qui gagne aspiration à bien-être. Au contraire, quand on est nature, on gagne aspiration à bien-être même capable de son luxe. Donc, ou pas acteur, ou pas acteur mais au moins qu'on a observé. Bien sûr, qu'on a observé, c'est vrai. Et vous pensez que de pas d'amener qui côté ministérié, de pas d'amener qui côté ouillé, côté bureauillé, ou car c'est Huawei, un pile à 7, un styrofoam a passé devant. bien sûr, mais il faut que il faut que vendre et même pour qu'il y ait une entreprise qui a commencé à vendre et boite à apporter en carton et ça il y a besoin encouragé pour faire parce que quand vous me demandez et malheureusement il faut avant de vous demander malheureusement dès fin 70 entre 80 il y a un ensemble de changements qui viennent faire parce que longtemps les sachets ce n'était pas plastique et on prend notre façon de bain naturel avec le portefeuille et calbasse et autre nous comprenons avec l'évolution plus le monde et puis industrieux spécialisés mais maintenant ce n'est pas le sachet qui est le problème c'est la gestion au fait de l'île maintenant qui est le problème un, culturel et jeter une bonne culture de jeter et je sens vraiment des plus bonnes de jeter ensuite nous manquer accès à service parce que nous m'a même constaté à des moments il y avait des poubelles dans les rues les gens utilisaient ces poubelles en l'autre moment maintenant les poubelles viennent commencer à plin et à tomber ils ne sont pas retirés régulièrement et dans le troisième moment tout simplement eh bien pas des poubelles et la pratique depuis qu'on t'y appuie eh bien nous mieux profiter libérer et non seulement quand nos évacuations ont commencé remplis eh bien toute la rio devine bondée de ces choses-là maintenant quel est le rôle la responsabilité de l'État quel est le rôle la responsabilité du citoyen l'État j'aime ce que je dis là il est là pour encourager des entrepreneurs en créant des facilités pour que ils ont aidé à répondre à problème ça en mettant à la disposition de la population des moyens qui soient responsables écologiques pour faire des transactions et bien il y a grand pile qui fait mais c'est effectivement avec des dispositions de l'État et avec des entrepreneurs en quelque sorte pour que ça n'est pas faisable ici en quelque sorte de l'autre côté c'est le citoyen aussi qui doit connaître le rôle civique le rôle responsable de l'État pour le comporter et puis des fois aussi il doit dire non il doit protester et pour dire non vous préférez vous servir dans le bar même si vous pouvez mettre le prix naturellement tout le monde n'est pas en mesure de mettre le prix mais par exemple aussi à un moment donné il y a des entreprises qui viennent fonctionner et pas d'alors qu'on y a une partie d'un sachet mais sachet ça a retrouvé un peu partout mais est-ce que j'ai gagné application du principe pour les payeurs en quelque sorte donc ça c'est responsabilité de l'État et je ne veux dire c'est responsabilité pas comme le ministre de l'Environnement pour aller faire en sorte qu'ils sont capables aussi d'adresser et ils sont faites naturellement maintenant ça monsieur le ministre il y a plus de questions qui il y a plus de problèmes pour que tu as adressé par exemple le ministre en tant que ministre d'Environnement ce n'est pas simple interpellation certes responsabilité est partagée parce que le ministre n'a pas été rempli pour contre mais il y a un monde qui a regardé et qui peut-être ne peut pas gagner une responsabilité dans ça qui a posé les questions qui a dit est-ce que c'est un monde qui a été dans ce monde ou est-ce que il y a une autorité qui a dirigé le pays ça est-ce que il y a mal exprimé monsieur le ministre l'étoile ou dans un morceau de poil ou dans un bout de bois qui y a dans un canal. Pourquoi la dernière, il y a un aspect monde, pour le point de suivre le peuple, la pratique ? Pourquoi il y a un aspect économique par rapport à des choix étifiés et par rapport à la condition de vie du segment ? Pourquoi tout aspect travail public ? Pourquoi tout aspect commerce ? Pourquoi tout aspect éducation ? Donc, le problème est global. Si mon sou sache sa ouè, kam au prix, mon canal là, l'interment de mètre, et c'est mètre sa yo, ki pou mètre ensemble, et c'est sa kèm de di, madè an, non, émission, se youn nan se tec pata d'ouè, antri nan politi politicienne d'Haïti, et c'est pou l'tafè une politique neutre, c'est-à-dire que tout moun gade rôle à responsabilité au devant environnement. Donc, ne regardez pas uniquement, et pour j'y na sa, ou l'mon sache de l'eau sa, ou l'mon sache, ou l'mon sache de baille ou ou de déa. Il faut regarder également la dégradation des montagnes, et à travers dégradation montagnes, si seulement nous y dérâmes au prince, vous regardez les constructions des maisons, comment nous colonisons mon ou de façon anarchique, regardez route aussi qu'à fait de façon anarchique. Et c'est drôle, moi-même, en tant qu'une responsable d'État, m'a dit, mais c'est débat, il y a une joine, là. Maintenant, quels sont les moyens pour intervenir sur Kassar ? Premier moyen, effectivement, les politiques, dans la mesure que le président de la République et le premier ministre, ils ont même dit que, eh bien, le ministère de l'Environnement, eh bien, il doit finir le ministère d'État. Donc, déjà, dans la tête des responsables, eh bien, ils n'ont pas extrêmement importants qu'ils font. Maintenant, nous prenons le travail, l'emploi de la loi, dans toutes les démarches, pour qu'ils soient capables de traduire en loi, par exemple, le ministère, les capables d'une grand mou, vous voyez, au ministère qui est majeur, également, dans le budget, également, pour les capables, de gagner suffisamment du moyen, et en priorité, la mode du fonctionnement, de coordination des actions de l'environnement, par le ministère de l'Environnement, et la mobilisation et le travail avec le citoyen et les organisations de la société civile, de l'université. Et c'est ce qu'on se propose de faire, par exemple, aujourd'hui, des actions qui mettaient, nous, en d'enjournées mondiales de l'environnement, qui a fait autour du thème biodiversité, et que nous-mêmes nous prolongions autour des plantes médicinales. Eh bien, nous prenons un protocole assigné… N'a véné, n'a véné, n'a véné souplanté médicinales, et d'autant plus que ce n'est pas de l'actualité que l'il y a, surtout dans le contexte pandémie, coronavirus, là. Monsieur le ministre, nous sommes pour un exemple vivant, et un exemple qui souvelet, qui est évocateur de questions, en fait, de dégradation environnement, mais pour un deuxième exemple avec vous, c'est une situation mondiales de l'environnement. Vous n'êtes pas, par exemple, de ce qu'on a fait, même ne choisir pas pour l'environnement, de ce qu'on a fait pour l'environnement de l'environnement. Vous préférez dire, qu'est-ce que l'empêche l'autorité de l'ordre de rétablir dans l'environnement de l'environnement ? Qu'est-ce que l'empêche l'environnement ? Pour l'empêche l'environnement, il n'y en a pas rien, mais il y a quelque chose qui est très important. Il n'y en a pas rien, parce que le monde gagne des critères comme les autres protégés. OK ? Les gens, ils ont une agression qu'ils font constamment sur eux, parce que, au moins, c'est les gens qui sont concentrés en pile moyen, et c'est là en pile-monde, le vrai vigny, et à ce moment-là, il y a que j'ai fait du côté de l'environnement. Donc, et mettez des dispositifs de sécurité, c'est la réponse, et puis, retirer toute sa colonie zélio et en quelque sorte. Et qui ne veut pas le faire ? Qui ne veut pas le faire ça ? Monsieur le ministre, qui ne veut pas le faire, mettez, en fait, prendre des dispositifs de sécurité à compte des policiers impliqués dans 20 terres, dans exploiter les zones de l'entour ? Comment on va faire ça ? Exactement, c'est ça, c'est là en galvigny. Parce que maintenant, il faut regarder au fil qui est-ce qui, qui est là, qui a fait question. Je ne vous dis pas, où est-ce qu'il y a une équation à poser ? Ensuite, il y a tout un aspect politique, d'instabilité, etc. Parce que, il y a un débat, il y a un moment, il n'y a pas de comment, et bien, il est capable de chambarder beaucoup de choses. Maintenant, ce sont l'État qui n'est pas fait populiste, mais ont l'État protecteur. Parce que ça, toute la différence est là. Ou fait populiste, ou fait ce type de peuple là, ou préli, ou du moins, ou ont l'État protecteur pour protéger l'intérêt de chaque grande citoyen haïtien. Si vous m'avez dit qu'il y a un État protecteur, en quelque sorte. Et à ce moment-là, s'il faut même prendre, et il le faut, des mesures qui sont musclées, naturellement, il faut adresser aussi. Il faut baisser des alternatives. Mais la première chose, il faut prendre, il faut le courage politique qu'il faut faire. Je ne vais vous dire, on est à ce carrefour. Quand le problème, quand on l'a déposé, quelle est la première disposition que moi-même de faire ? Et d'abord, mobiliser, juge de paix, commissaire de gouvernement, et ensuite, il y a une unité en tant qu'il y a des agents et des policiers. Ils ont allé et ils ont un délai pour les dégâts et les dégâts. Et il y a un problème et il y a un problème parce qu'en plein cœur du Port-au-Prince, au moins ça, il a dû protéger. Et ensuite, on voit que dégradation, nous, qui s'allons provoquer un aval et ensuite, il y a des sources qui émergent de monde gagné. Donc, c'est une zone vraiment à protéger. Et nous, c'est en réunion déjà. Est-ce qu'on pense qu'on pense qu'on pense à la privée, protéger-le et permettre qu'elle réponde à vocation ? Pourquoi les cas protégés si nous suivons trois aux salles ? Un, l'État manifester la volonté et passe à l'action. Deuxièmement, il y a des organisations de la société qui ont aussi des rôles à jouer, surtout les autres écologistes et autres. Et ensuite, il y a des partenaires financiers et ensuite la population qui doit jouer surtout les riverains et tout un dispositif à mettre en place. Et ça, c'est rôle parmi, on fait travail de plédois ça, travail d'action ça, de concertation ça, de rencontrer différents acteurs et on espère qu'on a vu cela, les capables d'en pas durer pour longtemps et d'ici août, nous, à part, nous, une phase active par rapport et pas seulement à Manganier, mais par rapport aux autres airs protégés du pays. C'est le gros souhait, M. le ministre, une autre question pour nous poser c'est à propos de l'assiette styrofoamio. C'est peut-être même, j'ai posé une question sur Manganier, Mbarbozo, ça, ça, Et, c'est-à-dire que à Haïti, en Haïti, il n'y a pas produit type d'assiette ça. Qu'est-ce que empêchait que l'État haïtien stopait l'importation d'assiette ça? Ça qu'empêchait de nous faire ça? Bon, et la première chose, c'est garder qui rôle, qui place assiette occupée, qui utilité. OK? Si vous comprenez le premier niveau, deuxième niveau, maintenant, vous voulez faire une sortie, eh bien, on va complacer ça. OK? Donc, deuxième niveau, ça, il faut le travail sur le sujet. Parce que il y a besoin et satisfactional qui ont gagné l'intermédiaire son entrepreneur et qui ont marché là à l'investir là-dedans. Donc, il faut s'asseoir avec et d'autres entrepreneurs qui sont capables même de produire soit qui importent une lote de s'assiettes, mais préférablement qui sont capables de produire ces assiettes qui sont biodégradables sur le territoire. Et nous, nous pouvons gagner une entreprise déjà. Maintenant, qui facilite, qui instrument l'État capable de mettre pour encourager. Et là, nous même aussi, bon, d'abord, dans le plan de l'investissement, il y a quelques instruments, mais le ministère a pour l'obligation proposé d'autres instruments qui sont capables à faciliter que des entrepreneurs entrent dans le secteur et c'est ça et les subventions de l'État. Et parce que généralement, ils ont assiettes en carton de loin plus chers qu'ils ont un assiette en forme. Mais comment pour 5 citoyens capables de gagner accès à un assiette en carton? Donc, si l'État n'est pas subventionnel, ce n'est pas l'entrepreneur qui va mettre à notre disposition un assiette en carton sur le marché en quelque sorte. Donc, bon, sans une disposition réglementaire, il y a une facilitation qui vient autour de ça et qui fait qu'effectivement, importation, on est capable de boucher et fermer Vanza et qui fait un autre qui est capable de vivre en plus écologique. Merci, M. le ministre. On peut y poser le temps pour respirer et puis on a tourné avec l'autre question, surtout plantes médicinales que nous avons abordé. On a parlé tout de la ministre de Station Gazio qui a construit par-ci, par-là, tout partout dans le pays. Je pense que j'ai le premier ministre à l'époque qui était ministre d'environnement et qu'il y a sous le même fauteuil qu'il y a et sous l'île qui était pour mettre des actions mais malheureusement il a été buté sous les difficultés et les obstacles qui veulent que ça continue. on parle de nous tout le même qui genre de difficultés qui a gagné dans l'entreprise et puis qu'il y a sa carrière de sa bio. L'exploitation a commencé à faire de manière à outrance comme s'il était à patte là. et maintenant fait ça l'entourner à propos de ça. Merci parce qu'on était disponible pour Public Métropole et à tout de suite. Vous suivez Madame Monsieur la rubrique Le Point de Métropole notre invité ce matin le ministre de l'Environnement M. Abner en septembre. A tout de suite. Le Point tous les matins à 8h30 reprise 1h30. Bienvenue Madame Monsieur à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole et à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement c'est M. Abner en septembre ministre de l'environnement que l'on accueille. Alors M. le ministre merci pour passer en sous et comme vous remarquez depuis souvent on peut se poser aux questions sur qui raison fait qui ça empêche qui sont satisfaits pour boite chêne pour formuler même gens pour bon gagné pour styrofoam tout à peu près même des formulés si c'est le cas je ne vais pas le tromper même espérer que ce n'est pas que je ne vais pas le tromper il y a un peu qui valut son zone que vous transformez ça semble t'an actif ou c'est correct oui ok en be y a chance de transformer ou parti la dan ni nan tet ministère environnement qui qui m'empêcher travail ça qui fait l'an ou pas mettre le sur le plan macro ça qu'empêcher ou pas faire d'autres ré ou pas transformer d'autres ou pas reproduire value d'autres d'autres régions dans pays d'autres Il n'y a pas de sous-estimer. C'est ça qui fait que je me suis arrivé là. C'est ça. C'est le collectif. D'après moi, je ne vais pas élaborer trop. Si j'ai une difficulté, M. le ministre, c'est une difficulté. Ça fait que il n'y a pas de plusieurs values en Haïti. Je vais vous donner des réponses pour que je vous pose le plus de questions possible. Excusez-moi un petit moment de lire comme ça. D'accord. Mais, je ne vais pas voir si les gens ont réponse. Le collectif et le leadership. C'est après les moyens vignés. Voyez, c'est après les moyens vignés. Maintenant, nous avons transposé à l'échelle de notre pays effectivement pour les besoins et les visions partagées de chaque citoyen. Et pour les reconnaître dans la cause. Mais il ne faut pas nier non plus. Et objectif et écologique, nous n'allons pas atteindre si impératif de vie n'allons pas fonctionner. Ça, il n'y a pas besoin d'élaborer trop sous l'économie. Nous, si nous devons faire plusieurs values en dedans, payer les possibles à ces conditions. Voyez, les gens ont travaillé au collectif et le leadership. Il faut notre travail et que nous poutons les moyens maintenant pour être capable de faire autre chose. Mais ce n'est pas moyen l'agent d'abord. Parce que si moi l'agent s'est soumis ou penché d'abord et où besoin mais comme il y a les outils. Mais si c'est le métier comme principal instrument, on ne peut pas qu'il y a mon plongé de l'endroit et chaque fois l'invite de l'endroit où il va y en dehors de l'endroit. Très bien. On est maintenant Monsieur le Ministre pour les carrières de Sable. Mais avant on parle de carrières de Sable, on a dit qu'on a insisté ça fait longtemps, les besoins posés en question ce n'était pas prévu mais tu me permets de l'exprimer. Tu me permets de poser une question. Auditeur, ministre Abtendo, allez-y pour la question. Oui, bonjour, bonjour ministre Abtendo. Donc, moi je souhaitais que cette fois-ci nous voulions mon ministre qui a occupé de questions environnement tout bon. Par exemple, moi-même, je vais une question pour Mariko qui ne peut jamais qu'il y a une réponse. À un certain moment il y a des camions qui ont des trains 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 dans Mariko dans le Saint-Domingue, dans le vent du Saint-Domingue. Il n'y a aucune autorité qui ne dit rien de ça. La société civile Mariko a écrit les crimes des environnements et les crimes des intérieurs jusqu'à ce qu'après il y a une bonne réponse qui passait dans ça. Pendant ce temps c'est 20 y'a le vent de bagage nous devons bien comprendre est-ce que c'est l'État qui a le vent ou bien est-ce que c'est le maire la même qui a passé réellement tout le côté pendant des mois. C'est parce que nous même nous n'ont pas fait silence qui fait bagage ça stopper. L'on nous campe, nous levez, nous dit non et puis on a la campe mais nous n'ont pas qui ça dégage et puis on a une autre question pour Maud Gagne. Maud Gagne c'est au réserve lié dans Port-au-Prince. Maud Gagne tout à longueur de journée et moun comme d'ap koupé bois koupé bois ou yon vile avec six kounia qui pouva faire bruit y'ap koupé bois t'aki moun qui dit rien et moun qui pouvaient dévasté net Maud Gagne c'est plus facile si Maud Gagne c'est des agents des agents à longueur de journée qui pouvaient faire moun comprendre que les gens ont les gens les gens nous premier point si moun bien comprennent oui c'est koupé bois n'am Maud Gagne sa poukou rivé en attendant vraiment il faut que le métier gagne en présence des agents qui renforcent et ce site là et mou qu'à partir de semaine prochaine il doit en réaliser on allait pour carrière du sabio qui est au continent à exploiter de façon anarchique monsieur le ministre ça qu'a fait pour vous bon au cours de carrière du sabio il y a principalement deux ministères qui est concerné il y a un premier niveau normatif qui c'est le ministère de l'environnement et deux il y a un cadre qui est aussi normatif mais qui est beaucoup plus près d'entrepreneurio c'est le ministère des travaux et du public effectivement le ministère de l'environnement naturellement à travers ANAP il y a un rôle à jouer nous pouvons le dissuader mais les faiblesses qui sont les moyens dans ANAP font que le rôle ne s'est pas pas à jouer et nous pouvons à des moments il y a des dispositions certains ministres c'est pour non c'est des dispositions qui commencent à faire et après ça deux semaines trois semaines il y a est-ce que c'est la bonne chose et il faut effectivement intervenir et d'abord il y a l'intervention c'est garder avec les concernés qui autorisation que vous gagne et passer des consignes strictes si vous pas respectez à ce moment là élimine les autorisations que vous gagnez et puis faire en quelque sorte et ça nous demandez BNEE qui est Bureau national d'évaluation environnementale pour que les mêmes travaillent sous question pour que les recommandations par rapport à entreprendre sur site pour que des interventions appropriées faites est-ce que il est capable de continuer d'exploiter ou si il veut continuer d'exploiter dans les conditions qui va être le risque de nous on a pour ce bon l'autre auditeur monsieur le ministre qui a question pour auditeur allez-y posez la question moi salue Wendel moi salue le Emmanuel nous fais trois mois contre le domaine de pauvres pendant trois mansions et ces situations sous joint des boulevard de saline les 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 J'ai pu faire l'un des choses. Je ne vais pas être comme un homme. Je vais tout mener dans le monde, je ne vais pas faire leости aujourd'hui. Ça va vraiment aller. Le plus, très éloigné. Deux autres, c'est-à-dire le plus aussi. Les autres, les autres, les sous-reprès, les écoles, qui est véritablement après le problème d'été là. Tout qui s'en va gager nos ministres environnement, les autorités de l'Etat, si ça présente, j'en ai fait un problème, il s'est vrai dit que ça va présenter le problème là, le fait qu'il y a nous qui défendre la pandémie. Et ça, il y a un agit de la pandémie. Il y a un agit de l'environnement parce qu'il y a un contrat qu'on a fait à l'arrière. J'espère que ce n'est pas la même bagarre. Parce que là, on a des ballons, on a joué où est-ce qu'il y a un bei où il y a un ballon, on a pu y'en. Vous faites le déjà? Merci, monsieur, on peut y'en. Mais ça va chercher ce qu'il y a pour dire un coup de main encore. Bon, bon. Assez non, N'akdoté non, ministre avare là pour dire un ballon coup de main. Au qu'on nous a réagi, monsieur le ministre, Je pense que c'est difficile de réagir, mais je pense que c'est un manque d'autorité. Il y a l'absence d'autorité qui fait bagarre au Paca-Maché, qui a été alloué au Paca-Maché. Les difficultés ont déjà fait expérience dans la mairie du Port-au-Prince. Il y a une machine de circuler, qui n'est pas autant de fatras qu'il y a un espace qui est sous-contrôle. Mais ça ne va pas vous déranger, ministre. C'est un dernier auditeur. Auditeur, vous pouvez parler, ministre Aptando. Oui, vous pouvez parler. Vous pouvez parler, auditeur. Vous pouvez parler. Ah, ok. Bon, moi-même, désolé que mesdères, de plus que tes anciens ministres, que la vie ou de ma vie et tout, c'est pas dans l'ité de une soutenue qu'on est dans le secteur écologique. Merci juste pour apporter une clarification par rapport à la problématique de mairie. Peut-être que le ministre en septembre n'est pas au courant. Monsieur Banda, il y a des bagagités qui a développé pour le secteur du ministère de l'Environnement pour produire caractéristique. Euh, mon patant des auditeurs, là, non? C'est, moi, mon partitule, il y a un travail professionnel, moi. Moi, tu fais plusieurs visites dans le secteur de mairie, parce que c'est pas mal éclosé, moi, qui a fait ça. C'est toute la courte, mais là, je suis en train d'être, là, que les gens y ont ensemble de... de... Exactement, exactement. Oui, mais qui soit défait pour lui? Soit défait pour ça, ou même? Non, non, il faut dire que c'est ça. À l'époque où j'étais ministre, le problème n'existait pas encore. Et bon, si on t'a posé une question sous styrofoam, Mwendel, on connaît qu'il s'agirait moins défait, en particulier sous question de styrofoam, mais cependant, c'est sous question, et Marie-Gohan, c'est pour le public, là, qu'il n'y a pas de prendre de quoi il s'agit exactement, oui. C'est des cas, c'est des cas, soit de rivière ou bien de plage, d'une dimension quelque chose, que des mounes, après ramassez dans la plage, et pour yon voye en République Dominique, ou bien à l'étranger, pour yon all faire et landscape. Et, non ça, ça, ça a provoqué de stabilisation au niveau de la plage, avec toute conséquence, que nous connaît que ça y est. Effectivement, avec une rébellance, y'a des actions qui développe, mou en connaît que yon unité dans le ministère du environnement, notamment le Bureau des Évaluations Environnementales, que mou même, que m'il y a l'éteur sous question, mou en tévou, yon, on not, par les seules dans ces ministres, sous question ça, qui l'éteur même, qui est instruit, et bien, avec les agents environnementales, qui m'il y a l'éteur sous question. Mou en connaît que mairie de balance, après avaïe sous ça, mou en connaît par rapport à mairie, marie ou quoi, qui ça qui avance, mais y'a des actions qu'APCI fait, que m'té au courant qu'APCI fait, pour prendre carré, pratique ça. Mais c'est en République Dominicaine, y'a d'alvain, Kayou, ça y'o? C'est en République Dominicaine, faut que nous dis que son bagaille qui existait, son commerce qui existait un peu fort, tout dans mon plan, c'est pas que ce soit sable, ou bien Kayou, l'existait. Ce qu'il faut, c'est normaliser, c'est la capacité de traction qu'il faut mettre en place, et puis normaliser, c'est quand tout est capable de prendre. Et c'est ça qui fait que moi-même, ce que j'avais recommandé à l'époque au ministère, c'est que le BNU, le Bureau des évaluations environnementales, fixer une norme pour qui ne peut pas prendre, mais qui ne peut pas prendre pour empêcher de s'arriver. Il faut dire que la génération automatique fait de type de cas avec l'eau qui est en mer. parce que c'est soit que ces rivières qui potez yon, ou bien pendant la saison cyclonique, ou bien world qui potez yon sous plage yon, qui vont empêcher que la plage yon a un bon sable de faire. Donc, quelque part, ils sont capables de faire tout positif pour la plage yon. Parce que les touristes les mêmes, ils ne peuvent pas marcher sur le wash, ils ne peuvent marcher sur le sable. Donc, c'est ça qui fait que ils ont un cadre qui est supposé qu'il faut faciliter ou bien qu'il faut normaliser l'exploitation. Ce n'est pas nécessairement négatif. Bon, eh bien, merci pour l'éclairage ça. Et ma prajante, j'ai dit là qu'on sait yon ancien ministre et ou participé dans l'émission. On peut être capables d'éclairer l'interne publique qui a besoin de comprendre qu'on est, ça qui a passé exactement la question ça. Merci encore une fois. C'est ton plaisir, Wendell. Bonne journée à vous, tout le secteur et l'organisation écologique de Patailleux. Et nous souhaitons que le ministre de Pétamrin a prévu si fait bon travail pour le pays, pour le planète là, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous, nous sommes bien contents que c'est yon écologistes et qui a la tête du ministère là et qu'ils sont capables réussis à faire atterrir yon vision partagée, yon leadership partagée en ce secteur là pour nous être capables d'avancer dans la réhabilitation. Pays, effectivement, pays a dégradé en pile. C'est un moment de réflexion et dégradation. Ça, c'est pas seulement des actions directes sur l'environnement qui circulent dégradé, c'est mauvaise gouvernance. Tout, c'est tout problème que nous connaissons, que nous guérons, c'est pauvreté, c'est absence d'équité sociale dans le pays qui fait ça. Donc, c'est un travail qui est complexe et intégré que le ministre Languena m'a fait. Il faut que l'on ait support sociétien, il faut que l'on ait support gouvernement et tout le monde pour l'écapable avance. Merci, Wendel. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas qu'on qui est. Non, c'est un ministre mais je ne sais pas qu'on qui est. Ministère de Tabatou qui est. Ah, eh bien d'accord. Merci infiniment. OK. Voilà. Mon plaisir. Mon plaisir. Monsieur le ministre. Oui. Bon. Eh bien, on croit en tout cas et d'abord on remercie mon ami pour les bons éclairages et c'est ça que je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants en termes de leçons. On croit que un, c'est le rôle du citoyen parce que le ministère même les liens de représentation régionale, départementale, eh bien l'IPAC a pris un partout pour faire tout. Et donc, citoyen le rôle s'il constate des choses et qu'il n'y a pas normal, il faut qu'il y a les petits responsables. Et oui, il n'y a pas besoin de venir jusqu'à province, mais dans le sud-est l'on dit qu'il y a le départemental et qu'il y a un homme bastien qui est dans tête de lui. Donc, il y a capables soit en pétition, soit à rencontrer ou parler du problème et là, il y a l'information qu'il y a au niveau central. Deuxième leçon, c'est que les problèmes ont posés un peu partout en pays a, ça m'a dit aussi, ça m'a dit que question environnement non seulement grand ou condit, mais les besoins des muscles pour freiner des séries qui sont vraiment vandalistes sur l'environnement en quelque sorte. Mais m'a retenu aussi et il y a un élément intervenant par les solistes qui ont besoin normé ou besoin garder parfois des actions si bien accompagnées qui n'ont pas un problème de l'effet exactement. Et ça c'est un élément qui est fondamental. Bon, je vous dis ça pour moi même avec vous, et c'est vrai que quand l'audite qui t'a rien me pose des questions mais nous n'est pas capable parce que vous n'avez pas pensé sur nous. Où voulez associer vous à la question de la médicinale monsieur le ministre qui en s'appelle articulé là? D'abord le thème qui est retenu cette année est pour ce 5 juin journée mondiale de l'environnement c'est la biodiversité. les noms pas les biodiversités il y a des fois il dit diversité biologique mais biodiversité sont mots qui composent deux éléments il y a le bio qui se fait à la nature à la biologie en quelque sorte qui est tout naturel et la diversité l'issane il y a ça veut dire que la variété qui est capable de gagner et nous comme nous nous n'ont pas d'ici mais également tout l'autre qui est entouré et qui est utile à nous-mêmes donc c'est un bâle qui est essentiel à l'existence de l'oumoune par exemple ça nous a mangé nous a bré nous a même médicaments tirés de nature et climat qui permettent que nous nous a pas habité par rapport à la qualité de l'air etc tout ça participe dans la biodiversité et nous prenons tout évidemment ça par rapport à toute fracture qui est un environnement et qui qui fait que pas nous les villes fragilisées en pile mais qui les villes mettent en situation de fragilité aussi et nous gardons des éléments qui étaient fondamentaux dans la culture haïtienne et que la COVID-19 montre qu'il faut qu'il faut réapproprier et qu'il faut renforcer les plantes médicinales dans la gastronomie tisane et en Haïti mon même toujours comme référence grand moins parce que les mêmes du coucher au lever du soleil dans sa cuisine au foyer il était toujours bien deux mamites qu'il soit le représenté et li bon le choix soit on tas café soit on tas thé mais s'il y a une chose qui est prioritaire c'est tas thé il la c'est un mou mou bret ti j'en 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 dit avec covid-19 nous vînons que il y a encore plus déterminant le président de la république Et lui-même, il est le président Malgache pour parler de Youn, qui fait partie de plantes médicinales, pour parler de ça. Or, nous avons gagné toute une diversité de plantes médicinales en Haïti et nous allons savoir faire un patrimonial qui transmet de génération en génération, mais qu'appédie à travers le temps aussi, parce que nous avons senti l'occidentalisation tellement poussée dans la pratique, et bien, nous avons gagné de bonnes pratiques pour nous appédie. Mais je ne dis pas à nous, oui, la nécessité non seulement de renforcer les cultures des plantes médicinales, mais également la consommation. Mais c'est qu'une question de thé seulement, il y a toute la dynamique, l'opinion, le fait, moi-même, le fait, le fait qu'on a fait, et offre un produit tout le plus difficile de fallu. Le monde, c'est des bouteilles costes, il y a fait en quelque sorte. Et c'est là aussi le rôle de l'université, à accompagner ces gens-là qui ont une connaissance, et puis, nous pouvons être capables systématiquement, en sorte que le type de médecine naturelle, ça, est capable d'un grand secours, parce que nous l'on paye pour empiler le monde de la population, à gagner un bon moyen, et à ce moment-là, le médecine traditionnel-là qui servit nous pendant plus de deux siècles, est-ce qu'on prend ? Et nous, quand on est origineux, montés en Afrique, eh bien, pour nous conserver une chieuse-là. Est-ce que le ministère a pas de l'autorité sur le pompe-cap construit ou n'importe où, monsieur le ministre ? Certainement, parce que pour le construire, d'abord, il doit faire une demande de non-objection. Mais la demande de non-objection, c'est fait partie de l'évaluation de certains éléments qui lient à la planification, à la prévision, OK ? Donc, on analyse ce qu'il fait, c'est pas encore réalité. Donc, on vous donne la non-objection par rapport à certaines choses. Mais moi-même, m'insister aussi, c'est pas les critères techniques seulement, et à considérer, il y a les critères d'ordre social, sociologique à considérer. Parce que nous pouvons établir dans notre espace, d'abord, les normes de sécurité, il faut que nous avons là, et ça est très technique, par rapport à la distance, à l'enquête, par rapport à les gens, il y a les métiers, les services, la baille. Mais également, par rapport à l'usance, nous sommes capables à la santé, nous, à l'écologie, en quelque sorte, parce qu'en pile, les produits chimiques capturant et trimester l'environnement, à côté du danger, d'y faire autre explosion qu'il n'y a pas de faire en quelque sorte. Et, ces derniers temps, on a constaté, mais on sent, et ça a vraiment son explosion, et comment on fait fait. Bon, je ne sais trop, mais pour le moment, sur mon bureau, il y a la première demande qui est là. Je crois que toute l'évaluation technique a été faite. Maintenant, je veux une évaluation sociale, sociologique faite. Et ensuite, ce qu'on vous donne, ce n'est pas une licence vitale, éternelle. Et même où on est, et dès que, ben, il a fait une partie, il y a tendance à être nette. Et c'est le premier moment pour jeter les balises qui fait en sorte que ça a été respecté. – Alors, le problème, c'est que, en résident, on dénonçait le fait que Pompse va construire, M. le ministre, dans des quartiers résidentiels. Et devant eux, aux responsables, et pas de réaction, pas de opposition à ça. – Mais la première réaction, la première opposition, c'est la population. Vous voyez ? – Oui, ben, on a l'impression que vous faites, vous pouvez faire dans la façon. – Un premier élément de l'autorité de l'État, c'est qu'il est capable d'appuyer la population. Et d'abord, c'est informer l'État, et c'est informer l'entrepreneur qu'ils partent à la CAI. Et c'est qu'il est en contact avec lui, où l'État prend responsabilité. – Quelle est l'importance des pétitions, M. le ministre, par exemple ? – Oh, j'ai besoin de l'effet qui est passé là. Par exemple, il y a deux semaines, le samedi, il y a une pétition qui a circulé pour solliciter réaction. Et ces pétitions-là, premiers à l'éthème, sont problèmes qu'il n'y a pas que la visite, en quelque sorte. C'est l'expression de la volonté citoyenne, c'est une force, et c'est même une force politique. Et d'autant que selon l'espace, ou si ce sont espaces politiques liés, on a besoin d'être en harmonie, sans que pas esclave, en quelque sorte, de toute caprice et en population, mais on a besoin d'être à l'écoute de la population et de rendre et fournir des services qui répondent à l'appel des populations, les clés, les guérisons sur les choses. L'État qui parle pour des populations, quand les populations ont des besoins et sous des choses qui sont essentielles pour lui, on pense que l'État, ça, il parle d'un appui des populations en quelque sorte. Nous avons fini, M. le ministre, pour l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Qui a-t-il fait ? Qui a-t-il remarqué, Jounessa ? Eh bien, Jounessa, il a remarqué personne à fait là, parce que ça fait deuxièmement une intervention dans la presse, et ensuite, on a eu une conférence de presse qui a fait directement dans le ministère là, et le clou, après conférence de presse là, c'est des protocoles et d'entente qu'abstignés entre le ministère et certains acteurs en dans le société. Par exemple, il y a l'université représentée par la Corp. UA, qui est la conférence des présidents et victoires de l'université qui regroupait plus, son plateforme qui regroupait plus que 18 universités en dans le pays. Ensuite, également, le protocole d'accord qu'a signé avec le ministère du Tourisme, parce que nous prenons un lien entre touristes, écotouristes, touristes et environnements, agritourisme, agrotourisme, et touristes communautaires, touristes responsables du Tadon. Donc, et ensuite, avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, parce que le jeune, il doit être un pilier dans la reconstruction de l'environnement en Haïti, comment mieux utiliser eux, comment former conscience citoyenne et sous-question de ça. Et ensuite, nous avons un troisième acteur qui est intervenu, et c'est les organisations de la société civile et les institutions écologistes. Et c'est ça que fait, nous n'aimons pas parlé au collectif avant. Nous-mêmes, nous pensons que si nous mettons en branle, nous travaillons plus près avec ces acteurs de proximité, nous avons une possibilité pour non seulement nous informer, mais nous avons des possibilités pour nous contrôler les choses et faire en sorte que nous avons des bails qui sont possibles, qui sont faites même avec très peu de moyens. Nous avons ensuite le dernier élément, nous avons gagné, et ce jour-là, c'est annoncer un projet d'importance, même si c'est un petit bail. 10 points, tous les majeurs à 8h30, reprise 1h30. nous avons lancé autour de la désignation de l'app nationale et de la fuite nationale, en quelque sorte, ces débats comme ça. Et ensuite, nous avons participé à un concours de deux institutions, une qui est la Tree That Feed Foundation en Caribbean Philanthropic Alliance qui l'est même tout lancé au concours qui est le planter nous qui voient et puis gagner l'argent. Et dernier élément, au cas, avec la direction départementale du Sud, ils ont joué de rebroisement tout en respectant les consignes par rapport à la COVID-19. Donc voilà, en gros, et pendant les journées que nous avons fait conférence du presse, avec Signatura, on a bien quelques plantes médicinales et avec nous parce que en tant que thème biodiversité, nous choisissons de mettre en valeur les plantes médicinales. Merci beaucoup, M. le ministre. On plaise y'a bien au matin. Merci surtout parce qu'on est disponible pour Métropole. C'est moi pour remercier M. Théodore et m'a profité pour me saluer tout le monde. Bonne journée de l'environnement et on me salue également et le président de la République et le premier ministre par rapport à l'engagement déjà eu au courant et pour faire du ministère de l'environnement et au ministère et d'État. Donc bonne journée à tout le monde, bonne journée de l'environnement. Bonne journée de l'environnement, M. le ministre. Abner Septembre, notre invité ce matin. Vous avez suivi Mme M. sur la rubrique Le Point de Métropole. Passez une excellente journée de l'environnement et surtout un bon week-end avec Métropole. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Sous-titrage Société Radio-Canada